Ressous, franchement, on va être très très sérieux. Le numérodisme, cette âme de numéro 9, de numéro 10, je sais pas, je passe mon temps à dézoner, c'est bien beau de dézoner, mais le problème avec le dézonnement, c'est qu'à un moment donné, quand on essaie de te chercher, on te trouve pas. Allô Maé, mais allô Maé, franchement, ton réseau, il est perdu, Ressous. Ressous, gère-toi, reste dans la surface. Ressous, t'as plus de réseau, là. David, tu me fatigues. Ce débris fait sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre, je dis bien, l'actualité de la première ligue, de voir que les gunners sont premiers au classement, et comme je le dis souvent, pas alphabétiquement, on est premiers au classement footballistiquement. OneFootball, c'est l'application qu'il vous faut, et est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store, et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 1-0 sur le terrain de Chelsea. Franchement, faut qu'on soit très sérieux, top performance de la part des gunners, c'est ce que j'aurais aimé, je dis bien, vous dire. Cependant, j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois. Et ne venez pas me fatiguer en me disant que, ouais, il y a certains supporters, quand tu regardes bien, ils doivent être heureux, mais ils font les malins et tout. La vérité, elle n'est pas là. Cette équipe d'Arsenal-là est capable de faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle joue face à Chelsea. Elle doit gagner ce match-là 2-0, 3-0, notamment en première mi-temps. Cependant, quand tu regardes, oui, on gagne 1-0 sur un corner qui arrive dans les pieds de Gabriel, qui réussit à claquer un tap-in. Mais si le match finit 0-0, moi, je pète un câble. C'est pour cela qu'au début du débrief, je viens vous dire la vérité. En vous disant qu'on a gagné 1-0, Chelsea, Stamford Bridge, tout ça, c'est devenu notre terrain d'entraînement. Il n'y a pas de problème. Ça fait près de trois saisons d'affilée qu'on va là-bas, on les tape. Aujourd'hui, on vient, on les tape. Donc, tout ça, c'est mis de côté. Cependant, en termes d'efficacité, il y a de quoi douter. Gabriel Jesus, il est sur le terrain. La dernière fois, je l'ai dit. Gabriel Jesus, en termes de passe décisive, sincèrement, c'est extraordinaire. C'est un playmaker. Pep Guardiola en a peut-être fait un playmaker. Cependant, Jesus, je m'attends à ce qu'en tant que numéro 9, il claque des buts. Aujourd'hui, il aurait déjà dû dépasser la barre des 10 buts. Jesus est en retard. Je dis bien, Jesus est en retard. Sur le terrain, quand tu regardes plusieurs belles occasions, plusieurs opportunités, je dis, de faire la différence. Cependant, il n'est plus sharp. Moi, ça, ça me pose problème. Et je le répète encore une fois, si ce match-là, il finit aujourd'hui 0-0, je pète un câble. Je pète un câble. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Gabriel Jesus, à un moment donné, en fin de match, il y a un centre qui l'essaie de donner à Saka. Il est en 1 contre 1 avec Chaloba, s'il te plaît. Mais bouffe-le ! Bouffe-le ! C'est là où, moi, je ne comprends pas un attaquant qui n'attaque pas. Un attaquant qui passe son temps à centrer. On aurait dit Marcelo. Jesus n'est jamais dans la surface de réparation. C'est lui qui envoie les centres pour les petits qui sont petits comme trois pommes. Des Martinelli et des Saka. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Franchement, ce n'est pas sérieux. Donc, aujourd'hui, en toute honnêteté, je le répète encore une fois, la victoire, elle est belle. 1-0, ça fait plaisir. Mais moi, mon niveau d'exigence, il est là. Il est là. Tout le monde pense qu'on est capable d'être champion d'Angleterre. Moi, je le répète encore une fois, on n'est pas encore prêts. C'est possible, mais on n'est pas encore prêts. Et pour être prêts, il faudrait que les gars fassent beaucoup mieux. Et il faudrait que mon numéro 9, il claque des buts. Parce que franchement, toute honnêteté, les boys autour, leur rôle, ce n'est pas de mettre des buts. City, ils ont un gars qui n'a qu'un seul but, mettre des buts. Hier, c'est la galère, c'est la galère pour Manchester City. Ils doivent faire match nul à Londres. Ils rentrent, ils marquent un but hors-jeu, qui est hors-jeu de rien du tout. Et un pénalty en fin de match. Ils gagnent le match 2-1. Aujourd'hui, je vous dis que si on ne marque pas, peut-être, cette occasion-là, sur ce corner-là, c'est 0-0. Et je suis très fâché. Les gars, franchement, concentrés. Collectivement parlant, je pense qu'avec Manchester City, Arsenal est une des mères équipes de ce royaume-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. La domination a été totale par rapport à Chelsea. Chelsea, c'est vrai qu'en fin de match, pendant peut-être 5 minutes, ils ont eu 70% de possession de balles. Ils nous ont mis un tout petit peu la pression. On était un peu fatigués. Cependant, à ce moment-là, il y a eu un sursaut d'orgueil que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un Arsenal qui, à un certain moment, aurait pu encaisser un but dans un petit temps faible. Les boys sont restés sérieux. C'est là où j'ai envie de saluer ma défense, en commençant par Ben White. Ben White, offensivement parlant, dès la première mi-temps, les premières minutes, il a été tranchant. Défensivement parlant, quand il fallait revenir, je pense sur Broca, sur un centre en fin de match, il a été là pour sortir le ballon. Saliba, j'en parle même pas. Il avait Pierre-Emerick Aubameyang, je dis bien, il l'a grahi. Saliba, aujourd'hui, franchement, c'était un chef cuisinier. Il a fait de la fusion. C'est ce qu'on appelle de la fusion culinaire. C'est-à-dire qu'il a mis, je dis bien, des ingrédients du Gabon et des ingrédients de l'Allemagne. Il a bouffé Kaya Wurtz. Il a bouffé, je dis bien, Aubameyang. Aubameyang est sur le terrain. Il ne touche pas plus que quatre ballons en première mi-temps. C'est grave. C'est très, très grave. Et en plus de ça, il fait une grosse faute qui mérite, je dis bien, un carton jaune. Donc aujourd'hui, tu regardes et tu te dis que défensivement parlant, il y a une certaine sérénité. Ça fait plaisir. Bon, Gabriel, de temps en temps, il me stresse un peu sur ses sorties de balles de la tête et tout. Mais l'équipe, quand même, est posée. Zinchenko est de retour. Il retrouve son poste, je dis bien, en milieu de terrain dans la construction du jeu. Donc du coup, tu as un Gabriel qui, rapidement, en une touche de balle, touche qui ? Martinelli. Regardez aujourd'hui combien de fois Martinelli, on le touche, on arrive à le trouver en une touche de balle. Il est un contraint face à un Aspi Likota. Il peut faire la différence. Franchement, d'ailleurs, Aspi a fait un bon match. Parce que c'est vrai que plusieurs fois, il a renvoyé Martinelli de l'autre côté. Aspi, c'est géré. Mais franchement, tactiquement parlant, pas grand-chose à dire. Top performance de la part d'Arsenal. Je vous le dis, mon seul problème, c'est l'efficacité offensive. Moi, j'en ai marre de ces victoires 1-0. Je veux qu'on tape les gars. Maintenant, les trois points, c'est excellent. Franchement, je suis très content. Je suis très heureux en tant que supporter. On est premier de la première ligue. Mais je vous l'ai dit, mon niveau d'exigence, il est là. Je ne leur pardonne rien. Ils sont capables de faire 20 fois mieux. Graham Potter, il y a des questions à se poser au niveau de Chelsea. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est quoi sa potion ? Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Chaque match, je dis bien sa réalité. Chaque match, c'est changement tactique. À un moment donné, ça fait près de deux mois qu'il est là. Il est incapable, je dis, de nous dire c'est quoi son once de départ. Il y a un problème. Il y a un problème. Les fans de Chelsea, eux-mêmes, ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Il y a un problème. Aujourd'hui, Sterling, transparent. Aubameyang, transparent. Kai Havertz, il est lent. Il est lent, Kai Havertz. Je dis bien, il est lent. Kai Havertz joue de temps en temps. Tu as l'impression que c'est comme quand tu joues à FIFA et tu as les serveurs. Ça ne marche pas. Donc, c'est lent. Ça lag. Les boys, ils se retournent. On aurait dit des caterpillars. Aujourd'hui, Kai Havertz, il est là. Ses serveurs à lui sont trop loin. Sincèrement. Les boys, à Chelsea, il y a beaucoup trop de talent pour ce que ça propose. En ce moment, franchement, j'avoue qu'ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions. Non, tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire, mais si les supporters de Chelsea sont aussi exigeants que moi, je le suis avec mon équipe Arsenal, normalement, ils doivent être très fâchés de la performance qu'il y a eu aujourd'hui. Au milieu de terrain, ils ont été insuffisants. Le double pivot s'est fait bouffer par notre double pivot. Et eux, ils ne savaient même pas c'était quoi notre double pivot. Parce que nous, notre double pivot, c'est Partez Inchenko. Les gars pensent que c'est Partez Chaka. Ce n'est pas Partez Chaka, c'est Partez Inchenko. Ils étaient perdus. Loftus Tchik, Sterling, Mason Mount, franchement, Chelsea au complet, voilà. Chago Silva, gros match, comme d'habitude, lui, c'est un guerrier. Bon, c'est quelques petits trucs, mais sinon, c'est un guerrier. Mais, ouais, franchement, on a été bien meilleurs, beaucoup mieux. Et il va falloir que Chelsea fasse des efforts. Franchement, il doit faire des efforts, l'ami Potter, là. Je ne comprends plus son équipe, je ne sais pas quoi. En fait, je cherche, quoi, je cherche, je cherche. Lui-même, je pense qu'il cherche, mais jusqu'à présent, il n'a pas trouvé. Donc, et le temps avance. Hier, Manchester City a gagné 2-1 face à Fulham dans un match très compliqué. D'ailleurs, je tiens déjà à m'excuser auprès des fans des Citizens, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux. Je ne savais même pas que vous étiez nombreux dans les commentaires. Les gars ont dit, oui, le débrief de City. Bref, City a gagné hier 2-1. Ils ont joué en avance par rapport aux autres. City s'est géré. City reste quand même deuxième derrière Arsenal. Mais dans ce match-là, en tant que tel, j'ai 3 joueurs dans lesquels j'aimerais parler. Le premier, c'est Alain. J'ai eu l'occasion de le dire dans ce débrief. C'est un top player. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasion. Il est là pour marquer des buts. Le deuxième. D'ailleurs, Alain a explosé le record de son père, finalement, en 12-13 matchs. Donc, c'est pour dire à quel point Alain, comme on a eu l'occasion de le dire, il est, je dis bien, en phase pour aller battre tous les records de buts possibles, normalement. Alvarez, il est bon. Il me donne des vibes à la Aguero. Franchement, il est efficace. Il est pertinent. Il est là pour bouler des ballons. C'est un attaquant que j'aime bien. Et ça montre à quel point, aujourd'hui, City, ils ont un banc. Quand tu sors à Londres, tu ne l'as pas. C'est qui qui rentre? Alvarez. Il claque un but. À Arsenal, tu sors Kessous, tu ne l'as pas. C'est qui qui rentre? Eddie Nketcha. Il claque quoi? Rien. Rien. Nada. Là, je vous dis la différence, elle est abyssale, mais personne ne veut me croire. Kevin De Bruyne, top performance de sa part, lui aussi, dans un match qui était très compliqué. C'est lui, je dis bien, qui porte cette équipe de Manchester City. Hier, il a été partout. Son volume de jeu, l'intensité qu'il a mise était sensationnelle. Les passes sont magnifiques. Kevin De Bruyne, j'ai eu l'occasion de le dire. 6, 7. Je vais même rajouter 7, parce que de temps en temps, il s'exile sur le côté droit. Il est dangereux. 6, 7, 8, 10. C'est un top player. Il va chercher son pénalty. Il y en a qui diront, ce n'est pas pénalty. Franchement, je suis désolé. Moi, en tout cas, j'ai vu plusieurs angles et le gars l'a touché. Il est tombé. Il a été assez intelligent. Le troisième jour dans lequel j'aimerais parler, c'est Jack Grealish. C'est un tocard. Moi, je suis fatigué. En fait, je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous savez pourquoi je suis fatigué? Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, on va venir me dire non Stan, c'est-à-dire que tu es méchant. Grealish, machin. Il a fait un gros match. Grealish, je vous ai dit qu'il n'a pas le niveau de City. 100 millions. Down the drain. Ils ont jeté 100 millions dans l'évier, je dis bien. Ils ont perdu leur argent. Aston Villa a bouffé les 100 millions et ils ont bien fait, je dis. Parce que Jack Grealish, aujourd'hui, n'est pas un joueur de ce calibre-là. Il est way under the level. Il n'est pas bon. Franchement, il n'est pas bon. Maintenant, si de temps en temps, à Wolverhampton ou machin, à gauche et à droite, dans le Yorker Steyr, il va venir vous blaguer pour faire deux, trois crochets, toucher sa mèche, tomber, je dis, et faire le top modèle. Ça, si ça vous satisfait, c'est votre problème. Mais Grealish qui s'est moqué ici de Almiron. Mais Almiron est 40 000 fois plus fort que Grealish. Ne me fatiguez pas. Je ne discute même pas avec vous. Almiron est plus fort que Grealish, plus efficace que Grealish. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Djao Cancelo prend un carton rouge. Franchement, on va être sérieux. À mon humble avis, le carton rouge, il est mérité. On peut discuter jusqu'à demain. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est sévère. Ce n'est pas sévère. Le boy va aller normalement un contre un face au gardien. Cancelo, il vient. Ce n'est pas épaule contre épaule. C'est épaule contre dos. Et en plus de ça, il lui marche dessus sans faire exprès. Bref, il est dernier défenseur. Que veux-tu ? Le boy va en occasion de un contre un. Tu fais anéantissement de cette occasion-là. C'est carton rouge. Voilà. Donc, OK. C'est sévère si vous voulez. Ce n'est pas ça le point. Le point n'est pas là. Le point, c'est que City a gagné à 10 contre 11. Je n'avais pas dit ici que City peut gagner le championnat à 10 contre 11. Je vous l'ai dit. Que cette équipe-là, normalement à 10 contre 11, sont capables de taper tout le monde. Hier, il joue face à Fulham. C'est peut-être un adversaire qui est quand même un peu plus faible dans ce championnat-là. Même si leur début de championnat est très très bon. Et derrière, regarde ce qu'ils font. Top performance de leur part. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.